Il est environ 10h30 quand l'assaillant commence son périple meurtrier dans le centre-ville de Rome-en-sur-Isère. Armé d'un couteau, l'homme s'en prend au gérant d'un bureau de tabac. Il blesse sa femme qui essaye de s'interposer. Quelques mètres plus loin, il entre dans une boucherie, s'empare d'un deuxième couteau et poignard d'un client avant de repartir en courant. L'individu est rapidement interpellé peu après 11h. L'individu, au moment de son interpellation, s'est agenouillé et a demandé au collègue de lui tirer dessus en implorant Dieu en langue arabe. L'homme s'est présenté comme un réfugié soudanais de 33 ans. Il portait sur lui un titre de séjour daté de 2017. Il n'était pas connu des services de police. Il appartiendra immédiatement à nos services de police judiciaire de conduire l'enquête sous l'autorité du procureur local en lien permanent. avec le procureur national antiterroriste qui évalue l'ensemble des faits et sera amené à se prononcer sur la qualification, terroriste ou pas. Il lui appartient à lui seul de le faire. Le président de la République a promis dans un tweet que toute la lumière sera faite sur cet acte odieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.